Voilà, merci. Dans le cadre de la préparation de la rentrée, vous savez tous que nous avons tenu un comité régional de développement, le CRD, donc vers la fin du mois de septembre, pour traverser tous les éléments qui devront pouvoir nous permettre de faire une bonne rentrée scolaire. Après le CRD, nous avons tenu la réunion traditionnelle de rentrée avec le ministère de l'éducation nationale, où nous avons partagé le bilan de l'année et les perspectives, les orientations ministérielles. Donc cette réunion-là est en ligne droite avec ces deux rencontres que nous avons tenues pour rendre compte et pour partager avec les IF. Nous sommes là avec les inspecteurs de l'éducation de la formation, les proviseurs, les principaux et les agents de l'inspection d'académie qui s'occupent de divers dossiers, touchant donc ce que nous sommes en train de partager. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous partageons d'abord le bilan de l'année écoulée en termes de résultats, en termes de dispositifs qui ont été mis en place, en termes de force, de faiblesse et de correction à apporter. Et maintenant, nous partageons sur les orientations ministérielles que nous avons reçues et que nous devons mettre en œuvre. Et aussi voir sur les priorités du ministère de l'éducation nationale, pour faire un peu le bilan sur ces priorités-là et voir un peu l'état de la mise en œuvre de ces priorités. Bon, moi je pense qu'il est très satisfaisant parce que quand même sur les examens scolaires, nous avons fait quand même de bons résultats, surtout au baccalauréat, où nous avons eu de meilleurs résultats, où c'est une ligne ascendante. C'est vrai que pour le CFO et le BFM, on a donc des taux qui sont en dents de scie, mais quand même, nous pouvons nous satisfaire vraiment de ces résultats, parce que nous connaissons tous les difficultés que nous vivons, et puis aussi les conditions dans lesquelles nous travaillons. C'est des conditions où la pandémie est toujours là, où il y a des classes qui sont vraiment pléthoriques, dans certains cas. Et avec vraiment cela aussi, il y a eu l'engagement des enseignants, il y a eu l'engagement des chefs d'établissement, et nous avons pu, et des inspecteurs de l'éducation et de la formation, pour quand même obtenir ce genre de résultats. En tout cas, moi je peux me satisfaire de ces résultats, parce que pour le CFO, nous avons presque 70%, 69 virgule. Pour le bac, nous avons les meilleurs résultats que l'année dernière, c'est plus de 52%, et pour le BFM, nous avons plus de 62%. Donc nous allons travailler davantage. Là, nous allons identifier un peu les facteurs bloquants, qui nous ont quand même un peu plombés, pour toujours faire de meilleurs résultats, et démarrer l'année scolaire. Oui, mais ça c'est le travail du centre académique d'orientation scolaire et professionnelle. Tout ce travail-là a été déjà fait pour les orientations en classe de sixième, et en classe de seconde. Donc pour les classes de seconde, c'est le KOSP qui s'en occupe, il l'a fait, et tous les lycées ont reçu leur liste. Donc les élèves sont en train de s'inscrire. Il y a eu quelques petites difficultés que nous avons gérées, par rapport à la mise à disposition des talons à temps, et ça c'est vraiment une bonne perspective, que nous allons prendre en compte cette année-ci, pour que les talons soient mis à disposition plus tôt, et les listes également. Mais toujours respecter les gestes barrières, on en a parlé. Les mesures barrières doivent être respectées, toutes les mesures, les procédures opératoires normalisées. Donc cette procédure-là, on va la partager, et mettre en œuvre tout ce qui a été dit comme instruction. Mais surtout, ce que nous allons nous appesantir cette fois-ci, c'est l'éducation aux valeurs, le retour aux valeurs, le retour aux valeurs civiques et morales. Donc ça aussi, c'est un point fort de la rencontre, et nous allons voir ensemble, nous, quelles sont les stratégies que nous allons mettre en œuvre, pour quand même que ces valeurs reviennent à l'école. – Sous-titrage Société Radio-Canada –